Bonjour tout le monde, c'est Trinoxmano, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça sera les 6 pronostics du jour pour demain, donc le 21 du 10 2022, vendredi, la dernière vidéo on fait un 4 sur 6, donc c'est vraiment pas mal, la dernière dernière on fait un 5 sur 6, donc magnifique, demain, premier pronostic, ça sera Darmstadt contre Kiel en Bundesliga 2, mais avant ça n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Premier pronostic, Darmstadt contre Kiel juste après ça, la liker Du coup, premier pronostic, Darmstadt contre Kiel en Bundesliga 2, la cote de Darmstadt est donnée à 1 septembre, le match fait à 3,25 et la cote de Kiel à 4,60. Sur les 3 derniers matchs de Darmstadt, c'est 3 victoires, 2 contre Borussia Mönchek-Nappar, 1-2 contre Karlsruhe et 1-0 contre Düsseldorf. Du côté Kiel, c'est 2 victoires à match nul, ils gagnent 3-1 contre Eidenheim, gagnent 2-3 contre Nuremberg et font 1-1 contre Rostock. Au classement, Darmstadt est actuellement 1er, Kiel 6ème du classement, donc sur ce match, je vais jouer le peu de 2,5 buts dans le match, la cote est à 1,50, le match commence à 18h30. Deuxième match, ça sera toujours en Bundesliga 2, ça sera Rostock contre Kaiserslautern, la cote de Rostock est donnée à 3, le match nul à 3,40 et la cote de Kaiserslautern à 2,20. Sur le 3 derniers matchs de Rostock, c'est 2 match nul, une défaite, ils font 2-2 contre Kruttenfurt, perdue 3-0-3 contre Paderborn et 1-1 contre Kiel. Donc du côté de Kaiserslautern, c'est 2 matchs nul, une défaite, ils perdent 0-3 contre Rattisborn, font 1-1 contre Hambourg et 1-1 contre Bunswick. Donc le classement, Rostock est actuellement 13ème, Kaiserslautern 9ème, sur ce match, je vais jouer les 2 équipes marques, la cote est à 1,60, le match commence à 18h30. Troisième match, toujours en Allemagne, mais c'est tout un but de Sliga 1, ça sera Mayence contre Cologne, la cote de Mayence est donnée à 2,15, le match nul à 3,50 et la cote de Cologne à 3,35. Sur le 3 dernier match de Mayence, c'est 2 victoires, un match nul, ils gagnent 0-3 contre Lupec, ils gagnent 0-2 contre Werther Brem et 1-1 contre Leipzig du côté de Cologne. C'est une victoire, une défaite, ils gagnent 3-2 contre Osborne, perdu 2-0 contre Partizan Belgrade et perdu 5-2 contre Borussia Mönchegaguar. Au classement Mayence, c'est actuellement 11ème, Cologne 7ème, sur ce match, je vais jouer les moins de 3,5 buts dans le match, la cote est à 1,40, le match commence à 20h30. Quatrième match, on part en Serie A en Italie, ça sera la Juve contre Empoli, la cote de la Juventus est donnée à 1,40, le match nul à 4,80 et la cote d'Empoli à 8. Sur les 3 derniers matchs de la Juve, c'est une victoire, deux défaites, ils gagnent 0-1 contre Torino, perdu 2-0 contre Maccabi ou Haifa et perdu 2-0 contre Milan. Du côté d'Empoli, c'est une victoire, un match nul, une défaite, ils gagnent 1-0 contre Monza, font 1-1 contre Torino et 1-3 perdu contre Milan. Mon classement à la Juve est actuellement 8ème, Empoli 10ème, sur ce match, je vais jouer la Juve gagnant à domicile, la cote est à 1,40, le match commence à 20h45. Cinquième match, on part en D1 belge, ça sera le Cercle de Bruges contre Charleroi, la cote du Cercle de Bruges est donnée à 2-10, le match nul à 3,40 et la cote de Charleroi à 3,15. Sur les 3 derniers matchs du Cercle de Bruges, c'est 2 victoires, une défaite, ils gagnent 0-1 contre Serain, gagnent 5-1 contre Eupen et perdu 2-1 contre l'Union Saint-Giouas. Du côté de Charleroi, c'est un match nul, une défaite, font 2-2 contre Courtret, perdu 2-1 contre Saint-Tron et perdu 0-1 contre le Standard. Au classement, le Cercle de Bruges est actuellement 12ème, Charleroi 10ème. Sur ce match, je vais jouer de plus de 0,5 but en première mi-temps, donc il y aura au moins un but en première mi-temps. La cote est à 1,35 et le match commence à 20h45. Et pour le dernier match, cette fois en Ligue 1, ça sera Ajaccio contre le PSG. La cote d'Ajaccio est donnée à 12,50, le match nul à 6 et la cote du PSG à 1,25. Sur les 3 derniers matchs de l'Ajaccio, c'est un match nul, une victoire, une défaite, ils font 1-1 contre 3, ils gagnent 1-2 contre l'OM et perdu 1-3 contre Clermont. Du côté du PSG, c'est une victoire de match nul, ils gagnent 1-0 contre l'OM, font 1-1 contre Benfica et 0-0 contre Reims. En classement, Ajaccio est actuellement 18ème. Le PSG, premier de classement, sur ce match, je vais jouer le PSG gagnant et plus de 1,5 but dans le match. La cote est à 1,40, le match commence à 21h. Donc voilà les gars, c'est terminé pour mes 6 pronostics du jour pour demain. Donc le 21 juillet 2022, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on en acquissera comme sur les dernières vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo les gars, merci et ciao bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501